Direction la Côte d'Ivoire. Présidence du PDCI, que veut encore Venance Conant à Tidjantiam ? Venance Conant paraît désormais à bout d'arguments dans ses critiques contre Tidjantiam. Le verbe finalement essoufflé, l'homme se contente de se faire l'écho des derniers développements politiques qui ont prévalu dans le parti de Oufouette-Boigny, embouchant la même trompette que Guy Cahoué, Jean-Louis Billion et Thierry Tannot. D'une faiblesse d'anthologie, son argumentaire se structure autour de deux points essentiels, la candidature de Tidjantiam à la présidence du PDCI et l'opacité et le manque de démocratie supposée autour de l'organisation de l'élection du président du PDCI. De la candidature de Tiam. Venance lance catégorique. Tiam est parti de son pays depuis 24 ans, voire ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte. Il ne militait donc plus au PDCI dont il n'est plus membre du bureau politique. Venance connant, sur ce coup-là, a méconnu les vérités de l'histoire. Ou peut-être n'est-il qu'un adepte de l'athlétisme de la parole. C'est-à-dire un amoureux de la parole foisonnante, mais très peu soucieuse de la morale. La candidature de Tiam doit s'analyser à l'aune des dispositions statutaires du parti, chassée par le coup d'État de 1999, Tiam est resté quand même membre du bureau politique. Selon les textes, cette qualité ne se perd que par la démission personnelle de celui qui la détient, ou par un acte de démission pris à son égard par le congrès du parti. Aucun document de démission n'ayant pu être exhibé contre lui, Tiam demeure le cadre du PDCI qu'il a toujours été, seulement redevable d'arriérés de cotisations en raison de son absence du pays. L'ex-ministre, dès son retour en Côte d'Ivoire, a honoré ses obligations en qualité de membre du bureau politique. Les montants qu'il a payés, et pour une période de 10 ans, correspondent bien mathématiquement à cette qualité. Sa situation s'est donc normalisée conformément aux principes juridiques de la régularisation, un mécanisme de droit qui consiste à purger un acte d'un vice qui l'entache, afin de lui épargner une censure qui le ferait disparaître de l'ordre juridique. Cependant, Venance n'a pu s'empêcher, une fois encore, de conclure. Tiam ne remplit donc pas les conditions pour être candidat. Aussi continue-t-il de parler, de manière compulsive, de 24 ans d'absence du pays de Tiam. En vérité, par les effets d'une cécité et d'une surdité procédant de sa haine viscérale contre Tiam, Venance ne peut voir que la candidature du banquier ivoirien jouit de la légitimité des nombreux soutiens qui la caractérisent au sein du PDCI et sur le plan national. Il ne peut, non plus, entendre que tous ces désistements de candidats au profit de l'ex-ministre sont des renforts à cette légitimité. Enfin, par les vertus de l'acte de paiement intégral de ses cotisations, acte juridiquement régulateur, Tijan Tiam est plus que légitime. D'ailleurs, comme en témoignent aussi les nombreux soutiens d'élus de la nation qui accordent leur suffrage aux polytechniciens. Alors, derrière la figure grimaçante de Venance Conant de faire le bien aux militants du PDCI par ses malveillantes dénonciations, il faut fustiger l'ardeur furieuse et opiniâtre d'un journaliste en mission de déstabilisation contre une et même personne, un candidat politique. Son obstination déraisonnable à fragiliser Tijan Tiam devrait plutôt inciter tout lecteur de ses écrits à la prudence. Enfin, on peut aussi se demander ce que cache cette haine qui ne sait pas s'arrêter. De l'opacité et du manque de démocratie autour de l'organisation de l'élection au PDCI. Ce point de vue épousé par Venance Conant est en vérité inspiré d'une grossière théâtralisation qui avait vocation à impliquer la justice dans les débats intérieurs du PDCI. Tous ceux qui en étaient les fomenteurs avaient cru devoir cacher leur jeu derrière une déclaration de principe « personne n'enverra le PDCI en justice ». La « belle orchestration » s'est terminée, comme on le prévoyait, par des actions conjuguées de demandeurs en référé, renforcées par des déclarations concomitantes, visant tout le report du congrès électif du parti. Mais aujourd'hui, sans effort exceptionnel, les cadres du PDCI ont trouvé la formule pour évacuer ces incompréhensions minimes que Venance Conant, l'oiseau de mauvais augure, compare, par abus de langage et à dessein, à un scandale politico-juridique. Ne lui en déplaise, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire organise son congrès extraordinaire à Yamoussoukro, vendredi prochain. À moins que la justice ne décide d'un acharnement thérapeutique contre un PDCI portant bien portant.